Avec un but et une passe décisive en 75 minutes sur le terrain, le milieu de terrain de l'équipe locale, Martin Baturina, a mérité de recevoir le titre de meilleur joueur du match. De plus, il a également empoché deux passes clés. Avant l'AS Monaco, Martin Baturina a également réalisé 61 touches de balle, réalisé un taux de précision de passes de 81% 26-32e. Et remporté huit duels avec le défenseur adverse. La carte thermique du joueur portant le maillot numéro 10 montre qu'il est actif à toutes les positions sur le terrain, en plus de mener à bien la tâche d'organisation de l'attaque. Ce milieu de terrain s'enfonce également de manière proactive lorsque cela est nécessaire pour soutenir la défense. Wascored et Sofascore ont donné à Martin Baturina les scores les plus élevés du match. Respectivement 8,6 et 8,9. La performance impressionnante du milieu de terrain de 21 ans au stade Maximir a complètement convaincu les experts en statistiques. Qui est le pire ? En laissant le Dynamo Zagreb mener la plupart du temps, il n'est pas difficile de comprendre qu'un nom du côté de l'AS Monaco a obtenu la note la plus basse du match. Il s'agit de Takumi Minamino 6. 1. Le joueur japonais a rencontré de nombreuses difficultés face à la défense locale. À l'entrée de la seconde période, la situation n'a pas beaucoup changé. En tête, Adi Uté et son équipe ont continué à surperformer en termes de contrôle du ballon. À hauteur de 60 %, réalisant 261 passes contre 171 pour l'équipe locale. 5 tirs. Trois bonnes occasions ont été créées par l'AS Monaco en seconde période, avec un ratio XG de 1. 24. Cet effort les a aidés à se convertir en deux buts de Mohamed Salizu à la 74e minute et Denis Zakaria 89e minute. Bien que le Dynamo Zagreb ait mené 2 à 0 jusqu'à la 74e minute. Les ajustements tactiques de l'entraîneur Adi Uté ont aidé l'équipe à l'extérieur à marquer deux buts en 15 minutes, laissant ainsi difficilement le stade Maximire avec un point. Prolongeant ainsi la séquence d'invincibilité du début de la saison. À neuf. Point chaud. Denis Zakaria continue de réaliser une performance impressionnante cette saison. L'ancien milieu de terrain de la Juventus et de Chelsea a réalisé 89 touches de balle lors du match contre le Dynamo Zagreb. Obtenant un taux de précision de passe de 94 pour 164 soixantièmes, remportant cinq duels.